Et on retrouve Virginie Chaput pour Énergie. Bonjour Virginie. Bonjour. Et aujourd'hui tu veux revenir sur les enjeux énergétiques donc des élections législatives qui approchent. Oui, tout à fait. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais des élections législatives surprises sont organisées le week-end prochain. Encore un cadeau de ce cher monsieur Macron qui décidément nous gâte bien trop pour les vacances d'été. Vraiment, il ne fallait pas. Pour l'occasion, j'en ai profité pour faire un tour des postures des différents candidats. Et je vous le donne en mille, l'énergie est un pivot important qui permet de les distinguer. Alors, comment parle-t-on d'énergie dans cette campagne ? La transition énergétique, comme vous le savez, est une immense tâche à accomplir collectivement. Depuis des années, de nombreux acteurs s'emparent du sujet et, pour balayer rapidement les multiples dimensions de la notion, développent des solutions techniques, réfléchissent à une réorganisation de nos modes de production industrielle, de nos logiques de déplacement, de nos modes de vie de façon générale. En bref, si la transition veut pouvoir se targuer d'être à la hauteur des enjeux climatiques, tout en permettant à tout le monde de prétendre au bien-être, elle se doit d'être transversale. Pour autant, la campagne législative, jusqu'à maintenant, ne se concentre que sur deux angles précis pour parler d'énergie, les tarifs et les vecteurs énergétiques. Si l'angle tarifaire permet d'inclure dans les logiques de transition les enjeux sociaux, rester trop longtemps angle mort de l'écologie politique, il laisse dans les discours que l'on voit circuler ces derniers jours un goût amer de remise à plus tard. Le parti du gouvernement promet une baisse des tarifs réglementés et le Front populaire un blocage des prix. Le RN, quant à lui, promet une baisse générale de la TVA, qui, sans priorisation des sources énergétiques à valoriser ou non, n'aurait pour autre effet que de favoriser les plus gros consommateurs d'énergie et de réencourager à la consommation d'énergie fossile. Ces mesures répondent en urgence à la crise énergétique actuelle, provoquant de nombreux problèmes socio-économiques dont il faut évidemment s'occuper. Elles participent cependant à faire de la transition qui a le malheur de se parer d'un horizon lointain et une problématique de second plan. Seulement, comme on le sait, il y aura toujours une crise, toujours plus importante à faire. Le Front populaire et le gouvernement sortant ont le mérite de tout de même lier crise économique de l'énergie et dérèglement climatique en affirmant qu'ils soutiendront les ménages pour la rénovation thermique des logements. Les premiers en finançant jusqu'à 100% les travaux pour les plus précaires, les seconds en rebroussant chemin après avoir raboté les budgets du dispositif MaPrimeRénov', pourtant développés par leurs soins. Le RN s'oppose quant à lui fermement à la rénovation en souhaitant annuler l'interdiction de louer des logements classés G, soit des passoires énergétiques qui coûtent très cher aux locataires, polluent énormément et vont à l'encontre de la nécessité de consommer l'énergie avec sobriété. J'imagine bien que la logique derrière cette proposition m'échappe. Le second angle permettant de ramener un peu d'énergie dans cette campagne express se concentre sur les vecteurs énergétiques. Si le gouvernement prévoit de poursuivre sa ligne de mire, soit la baisse de 30% des consommations d'énergie d'ici 2030, en développant massivement le nucléaire photovoltaïque et éolien, notamment offshore, le Front populaire va plus loin et promet un mix 100% renouvelable avec une sortie sans échéance précise du nucléaire pour cause de risque de grincement de dents en interne. Le RN, quant à lui, veut, et je cite, « refaire de la France un paradis énergétique » en posant un moratoire sur tous les projets de parcs éoliens, mais aussi photovoltaïques, qui n'auront le droit de voir jour uniquement si les questions de stockage d'électricité pour compenser les jours sans soleil sont réglées. Et comme aucune technologie ne permet encore cette prouesse, c'est une eau de tout nucléaire qu'ils nous ont pondu là. On va maintenant discuter des enjeux qu'il y a derrière ce traitement politique de la transition. Ces deux manières d'aborder l'énergie dans cette campagne ne sont pas anodines, et si je souhaite m'attarder dessus, c'est qu'elles embarquent des enjeux précis et racontent les intentions des partis. Parler d'énergie par le biais du pouvoir d'achat relève, en ces temps de régulation de factures astronomiquement élevées, du calcul électoraliste le plus basique. Rien de bien innovant là-dedans, mais on voit tout de même des différences de posture entre mesurettes clinquantes, mais pas plus lourdes que des pansements qui s'effriteront bien vite, et actions structurelles pour éviter que des situations aussi difficiles pour les ménages arrivent à nouveau. L'axe qui semble ici le plus intéressant est celui des vecteurs énergétiques. En effet, il ne s'agit pas seulement de valoriser un choix technique, mais de promouvoir un modèle de société et des imaginaires. Si la généralisation de l'électricité, à la fin du XIXe siècle, pavait le socle d'une société qui allait pouvoir vivre la nuit et faisait miroiter sous chaque ampoule clignotante l'air sans précédent du progrès technique, les choix énergétiques que l'on fait aujourd'hui nous susurrent aussi des promesses dessinant les contours caractéristiques des valeurs qui structureront les années à venir. Le gouvernement, en bon craquette de la croissance et du progrès, nous propose, en développant massivement des énergies renouvelables et en rénovant le parc nucléaire, mais aussi en valorisant l'usage des nouvelles technologies, de prendre en considération l'environnement, mais pour pouvoir continuer à produire et consommer. En effet, la promesse ici est de ne pas avoir besoin de changer nos modes de vie grâce à de nouvelles technologies. Un programme certes très alléchant, mais trop beau pour être vrai. Les problématiques environnementales, sans changement de nos usages, vont simplement se décaler. Un passe-droit pour le capitalisme, finalement. En n'interrogeant pas les structures du système économique, en promulguant une loi nommée « Transition énergétique pour la croissance verte », le gouvernement plonge des pieds joints dans le mythe de la croissance éternelle et propose une transition qui fera bien peu de vagues, mais permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre pour rester économiquement compétitif. De quoi décaler le problème à plus tard. Le problème ici n'est finalement pas tant dans la proposition de mix énergétique, qui se trouve être adaptée à la transition souhaitée, mais dans les discours connexes, continuant de perpétuer la promotion d'usages énergétiques ancrés dans les logiques capitalistes. Cette récupération libérale des enjeux énergétiques se révèle par exemple par la surpromotion de la voiture individuelle électrique comme Eldorado, faisant la jonction entre imaginaire d'un consumérisme exacerbé, progrès technologique et enjeux environnementaux supposément pris en compte. Côté RN, et personne ne s'en étonnera, on n'aime pas bien l'idée de préserver la planète. Alors, on recule sur les réglementations poussant à la transition du parc automobile français et on milite pour un mix énergétique entièrement nucléaire. C'est tout un imaginaire social et politique qui se joue ici. En jouant sur le tableau de l'énergie, le RN fait des énergies conventionnelles et fossiles, des traditions nationales. Ici, c'est le mythe de la puissance qui se joue. Il faut de l'essence pour être viril et aller très très loin avec une très très grosse voiture. Il faut plein de belles centrales nucléaires pour montrer aux autres comme on est un pays qui impressionne. Et surtout, on ne questionne pas les enjeux sociaux, environnementaux et économiques que ces choix masquent. Et le discours du RN est bien ficelé. C'est une hiérarchisation des urgences qui se joue ici et une éludation complète de la question environnementale. Le RN se présente ainsi comme rempart aux injonctions et aux réglementations de supposés idéologues du climat qui ne sont là que pour embêter le monde. On en reparlera dans 30 ans, du coup. Cette approche de l'énergie, par la puissance, flatte finalement les lecteurs en le faisant passer pour défenseur d'une posture immobiliste qui rejetterait tout changement. C'est la liberté de confort et de consommation que le parti se propose de sauver ici et tant pis s'il fait 50 degrés dans 20 ans, ça aura valu le coup. Le RN participe ainsi à construire deux images opposées autour de l'énergie. Celle d'un monde progressiste, régi par les supposés lubis de technocrates citadins et celle d'une société ignorant les enjeux auxquels elle doit faire face au profit d'un traditionnalisme mortifère. Côté nouveau Front populaire, enfin, la ligne promenue est celle de l'écologie sociale et radicale. En se calquant notamment sur les dernières grandes campagnes militantes, contre la 69 ou les mégabassines par exemple, et en proposant en mesure phare une rénovation massive des logements, le mouvement promeut une transition qui remet en son centre les revendications citoyennes. La transition énergétique est ainsi repolitisée et débarrassée de ses habits technocrates. C'est ici l'imaginaire militant et activiste qui est embarqué. L'énergie est un objet de lutte dont les citoyens doivent se saisir. Si on salue ce basculement social de l'approche de la question énergétique, reprise aux mains du marché pour en saisir justement tous les enjeux sociaux et politiques, on est forcé de souligner le risque d'une nouvelle forme de dépossession des citoyens sur la thématique. On pourrait en effet parler d'une forme de professionnalisation de l'activisme qui s'éloigne quelque peu des logiques de convivialité promues par Ivan Illich comme condition au déploiement d'une transition écologique et énergétique véritablement démocratique. Pour cela, il ne suffit pas de promouvoir une société laissant la place à la parole militante, mais d'aller encore plus loin en permettant une montée en compétence de tous les citoyens pour que chacun puisse appréhender les enjeux énergétiques et participer à la co-construction d'une transition juste et ambitieuse pour toutes et tous. Regards sur l'actualité Au cœur du changement global Au cœur du changement global Au cœur du changement global